bienvenue sur la cuisine de ma magisma aujourd'hui on a préparé une chantilly mascarpone pour cette recette il nous faudra 500 g de mascarpone 400 ml de crème liquide entière 50 g de sucre glace une cuillère à café d'arôme vanille ensuite ça c'est facultatif j'ai mis un sachet de chantilly fixe et du colorant avec la couleur de votre choix si vous voulez mettre du colorant j'aurai besoin de mon batteur je vais mettre dans le bol du robot la mascarpone que je vais détendre un petit peu avec le sucre glace une fois que j'ai bien détendu la mascarpone je vais lui rajouter l'arôme vanille là je vais mettre la crème liquide il faut que la crème soit bien froide très important j'ajoute aussi le sachet de chantilly fixe aussi c'est facultatif et là je vais venir monter la crème en chantilly et voilà après à peu près deux minutes la crème est prête on a une belle crème bien ferme alors à cette étape si vous voulez ajouter du colorant vous pouvez le faire sinon vous pouvez laisser la crème comme ça je vais mettre un petit peu de colorant dans la moitié vous voyez j'ai pas mis beaucoup de colorant même si pour moi je trouve que j'en ai mis un peu trop parce que je voulais un rose très clair mais là c'est pas grave voilà une fois que j'ai ajouté mon colorant je refouette à nouveau pour moi c'est bon j'avais peur d'avoir un rose trop clair un rose pas assez clair plus tôt mais c'est parfait voilà une fois que ma crème est prête je les mise dans des poches à douille moi j'utilise la douille wilton 1 m et je vais commencer à pouvoir l'utiliser voilà après on utilise pour nos roses par exemple voilà c'était une petite vidéo rapide j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas cliquez j'aime partager la vidéo et je vous donne rendez vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette pour une nouvelle recette